Quels sont les secrets d'alcove ? Que j'ai eus et ça s'explique en quelque sorte par la volonté de faire à la fois de l'histoire en termes de chronologie et en même temps de rechercher par rapport au monarque que j'ai pu étudier, par rapport au Valois, par rapport au Bourbon. C'est de chercher à la fois les permanences, les différences et en même temps de montrer que finalement tout est lié dans un monde où la Cour, et notamment la Cour de France, est à la fois un miroir, un creuset, un lieu où se portent, même s'ils sont lointains, les regards des contemporains. Si on me pose la question de savoir par exemple s'il y a des interférences avec l'époque contemporaine, je répondrai à la fois oui et à la fois non. À la fois oui, commençons si vous voulez par le plus facile, parce que finalement c'est toujours une histoire qui est liée à des vies, à des vies de personnes, à des vies d'hommes, à des vies de femmes, et que même si les siècles ont passé, les comportements quelque part, s'ils se sont modifiés, n'ont pas brutalement changé. Donc il y a forcément des permanences. Et il y a une autre raison qui fait que ces permanences existent, c'est que je pense personnellement, et l'histoire le montre d'ailleurs, que finalement dès qu'on est proche du pouvoir, dès qu'on détient une partie du pouvoir, on est à la fois une cible, on concentre vers soi les regards, et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, on devient un sujet, et automatiquement le comportement change, et cela, quelle que soit la période. Alors ce qui a changé, c'est que moi je me suis fondée sur une histoire d'une certaine durée, mais fondée elle-même sur des dynasties de personnages, de grands personnages, plus ou moins grands, qui savaient qu'ils allaient en quelque sorte régner, ou qu'ils avaient des chances de régner. Tandis qu'il est bien évident que lorsqu'on vit en démocratie, c'est beaucoup plus difficile à percevoir, même s'il y a certaines carrières politiques qui apparaissent comme des trajectoires pour atteindre finalement ce niveau de pouvoir. Mais comme nous sommes en démocratie, cela change. Il y a des périodes, il y a des changements, il y a des alternances. Ce qui ne se passait pas, ou ce qui se passait plus difficilement, à l'époque que j'ai étudié. Et c'est sans doute pour cela que je me suis beaucoup intéressée à la période, parfois mal étudiée en quelque sorte, parce qu'elle est peut-être compliquée, ou qu'on n'en voit pas tous les éléments. La période qu'il voit disparaître, parce qu'il n'y a plus d'héritier. La dynastie ou le lignage des Valois, il termine. Il meurt, si j'ose dire, avec Henri III en 1589. Et apparaît à ce moment-là un autre lignage qui lui est proche, qui lui est parent, celui des Bourbons. Et donc avec Henri IV qui va devenir à son tour le fondateur d'une dynastie ou d'un lignage qui va détenir le pouvoir, même après la Révolution. Donc c'était cela qu'il fallait montrer. Il y a rupture. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'au-delà de la rupture, il y a une certaine forme de continuité. Même si, pour l'anecdote, quand Henri IV va renouer avec la Cour, ou quand il va refonder la Cour de France qui a disparu pendant les guerres de la Ligue entre 1585 et 1590, il va amener avec lui une flopée de gascons qui n'ont pas forcément bonne réputation à la Cour de France parce qu'ils se comportent comme des gascons, parce qu'ils parlent haut, parce qu'ils parlent fort, parce qu'ils sentent l'ail, parce qu'ils parlent un français qui apparaît comme un français non édulcoré par les pratiques de la Cour. Donc oui, une continuité, des ruptures et le souci que l'on peut avoir de déceler, même dans le temps très présent, des permanences.